Bonjour et bienvenue sur le nouveau génération numérique en podcast natif aujourd'hui nous sommes désormais un podcast Nathalie bonjour bonjour et bonjour Laurent Kong on accueille avec nous un invité aujourd'hui pour ce podcast on reviendra vers toi tout de suite nous sommes donc désormais un podcast et vous pouvez nous écouter vous abonner sur Apple podcast Google podcast ou Spotify vous pouvez aussi nous regarder en replay et à travers l'application sur Apple podcast je viens ah mais attends c'était après non je viens de le dire et donc aussi sur les applications iPhone iPad et sur Android et vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo pour ceux qui veulent toujours voir nos petites têtes en vidéo tous les 20 vendredis 20h30 sur watch sur le site mais également sur les box donc free canal 239 orange canal 222 et oui canal 137 et même sur Apple TV donc si vous nous avez raté pas de panique nous sommes multi diffusés et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le sur twitter sur avec le hashtag gennum donc on accueille aujourd'hui le rencontre comme je le disais il ya quelques secondes cofondateur du site hélico micro et expert en drone et ancien de watch et ancien de watch également ça fait quoi de revenir ah bah ça fait tout drôle ça fait quelques temps déjà on a changé de décor nous tu vois là on est au reset bar c'est un peu un temple de la culture geek c'est un nouveau bar dans Paris dans les Halles vraiment vraiment au centre de Paris et ici il y a du jeu vidéo de la pop culture il y a même des jeux de société c'est juste le jeu parfait pour Nathalie et moi et on s'y sent très bien et on a été adopté et maintenant les podcasts se font s'enregistre ici donc on va commencer l'émission par parler de drones parce qu'on approche des vacances et on sait en moi j'ai beaucoup de questions là dessus est ce que je peux acheter un drone qu'est ce que ça marche pas que les enfants les adultes aussi ouais c'est vrai beaucoup d'adultes donc on commence beaucoup d'adultes aussi qui ben qui en rêvent parce qu'on voit ce que ça peut faire on on envoie pas mal de pub sur ça bien que c'est un peu baissé mais voilà on sait pas toujours ce qu'on a le droit de faire donc on commence avec Laurent on se retrouve tout de suite donc Laurent merci d'être revenu sur Watch pour nous parler de drones donc comme je disais dans l'intro Laurent est un spécialiste expert en drones il a co-créé avec Frédéric Bauton un site qui maintenant fait référence et il est comicro.com là dessus voilà si vous n'avez pas tout compris aujourd'hui vous pourrez aller voir ensuite sur le site il y a toutes les infos et nous aujourd'hui on voudrait comprendre on voudrait expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pourquoi enfin comment qu'est ce qu'on peut acheter est ce qu'on peut faire voler enfin comment à quelle heure qui sur quoi il y a plein de questions moi j'en ai à l'intérieur à l'extérieur alors donc aujourd'hui d'abord est ce qu'on peut est ce que c'est toujours intéressant dans de partir d'acheter un drone et de partir avec en vacances cet été alors oui ça reste intéressant après il faut ça il faut se renseigner un petit peu préalablement selon son lieu de vacances si effectivement on peut voler ou pas voler alors la question elle est à la fois simple et à la fois très complexe d'une manière générale il y a des sites internet spécialisés comme mac7 qui permettent de savoir où est ce qu'on sont les zones d'interdiction de vol et pour les moins aguerris on va dire il ya le site du gouvernement donc qui est sur le site du ministère de l'écologie curieusement dont dépend en fait l'espace aérien qui va vous transmettre des cartes précises pour savoir où vous pouvez voler une pas voler donc il ya des ce qu'on appelle des no drone zone donc c'est on va je vais schématiser parce qu'il faut vérifier mais ça va être les hôpitaux les villes en général en ville on n'a pas le droit même si on a un jardin en ville alors il ya des petites nuances mais on va je vais commencer par dire non on ne peut pas en ville d'accord voilà d'une manière générale vous allez visiter une place touristique une cathédrale etc vous ne pouvez pas sortir votre drone pour aller faire des images en pleine ville c'est interdit complètement il ya d'autres endroits des bords de mer par exemple dans le sud dans le sud de la france où ce sont des zones militaires on n'a évidemment pas le droit de voler à ces endroits là dans certains parcs protégés aussi on n'a pas le droit par que protéger on n'a pas le droit il ya quand même pour le coup pas mal d'endroits où on ne peut pas mais il ya des raisons à ça et on peut le savoir maintenant on voit fleurir quelques panneaux anti entre guillemets anti drone interdisant l'usage de drones dans certains dans certains endroits bon pour rassurer un peu tout le monde il reste encore beaucoup de zones où on peut voler en réalité il faut juste se renseigner et faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quel drone on peut voler dans ces zones là alors avec tous les drones dit de loisirs il ya deux catégories loisirs drones de loisirs et drones professionnels comment on fait la différence alors le distinguo est de plus en plus complexe à faire puisque les drones de loisirs aujourd'hui vous pouvez acheter à la fnac dans les magasins spécialisés autres sont aussi parfois utilisés par des professionnels alors le distinguo se fait alors il ya deux critères il ya l'usage de pourquoi vous utilisez un drone ça c'est une première chose à titre privé à titre professionnel ça c'est la première des choses et le poids le critère de poids est légal aujourd'hui un drone qui fait plus de 950 grammes est soumis à un enregistrement que ce soit un usage loisir ou un usage professionnel ça c'est une première des choses donc tous les drones en dessous de 950 grammes globalement ce qu'on considérait comme des drones de loisirs et permettre d'aller voler de manière assez simple au delà tout se complique ça nous fait une bonne idée d'un bon critère d'achat ne pas dépasser 950 grammes tout à fait si on veut pas trop se compliquer la vie sur les les grands hits du dji ou de la nafie de parotte on est à quel poids alors ben c'est variable justement la nafie lui de mémoire est à 470 grammes on passe tranquillement les dji bah ça dépend quel modèle le spark et le petit modèle lui évidemment en dessous le mavic air et lui aussi en dessous de ces 950 grammes par contre vous attachez vous attaquez les drones un peu plus cossus type mavic pro etc là on est au dessus ah oui donc là donc ça demande un enregistrement après tout à s'enregistrer c'est pas si compliqué non c'est pas compliqué c'est une procédure gratuite sur le site du gouvernement également tout à fait ça se fait c'est gratuit et c'est ça demande pour pouvoir le faire une petite formation oui parce que maintenant il ya un permis de drône alors en fait il y a toujours eu à toujours eu d'accord mais maintenant il existe une formation c'est pas vraiment un permis mais il ya une attestation de formation en ligne gratuite également pour les drones de loisirs de voilà pour pouvoir voler on répond à des quiz oui c'est un qcm en plus ça ne prouve pas que c'est nous qui l'avons rempli non ça prouve pas grand chose mais en revanche il est attaché à quelqu'un il est attaché à une personne avec un numéro d'agrément de formation et qui atteste que vous êtes informé de là où vous avez le droit de voler ne pas voler donc après si vous faites contrôler vous devez produire cette autorisation et ça peut être contrôlé voilà donc si vous êtes dans une zone interdite de vol et que vous faites contrôler vous donnez votre autorisation de forme votre attestation de formation eh ben vous serez sanctionné parce que vous êtes supposé savoir c'est quoi les sanctions alors les sanctions sont vastes c'est déjà ce sont des sanctions pénales on parle de peine de prison et de condamnation pécuniaire donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait les peines de prison peuvent aller jusqu'à trois ans ferme trois ans ferme 75 mille euros d'amende et je peux vous dire qu'il y a eu quelques condamnations oui c'est ce que j'allais dire c'est pas que du bluff quoi non et quand il n'y a pas condamnation parce que malgré tout les autorités savent être les on va dire arrangeante dans certains cas compréhensives compréhensives légèrement tolérante ça peut se solder uniquement par la confiscation du matériel ça fait déjà très mal ça peut déjà un peu énerver toi tu conseilles un drone à partir de quel âge à partir de quel âge tu penses qu'un enfant est capable des drones mais un drone de prise de vue comme comme l'anafi parotte ou un dji aïe ou n'importe quel autre appareil équipé pour ça je dirais 15 16 ans minimum d'accord donc on est vraiment on n'est pas sur du petit c'est pas un jouet on est bien d'accord en même temps le tarif et lui aussi n'est pas celui d'un jouet tout à fait voilà ça reste pour info c'est un appareil qui est qui peut être utilisé par certains professionnels pour faire des images c'est pas c'est pas c'est pas considéré on peut pas le considérer comme un jouet à tant que tel les drones d'intérieur par contre les jouets drones là sont sont réservés pour les plus petits quoi sont alors oui à partir de 7 8 ans on peut commencer à initier un enfant au pilotage d'un drone d'un drone comme ça d'un petit drone comme celui que j'ai là par exemple on reviendra un peu après mais voilà ce genre d'appareil là oui il ya c'est sans danger c'est une inocuité totale les ali sont protégés ça pèse à peine 20 grammes il ya aucun problème on en trouve aujourd'hui aujourd'hui en grande distribution à moins de 30 euros les petits drones qui se qui se qui se pilotent avec les mains les capteurs et qui peuvent tout alors que les murs avec une espèce de moi alors ça moi c'est ça pour le coup moi je vous conseillerais d'éviter ces produits ces produits là parce que ce sont des produits qui sont alors les grandes surfaces faut comprendre un petit une petite chose c'est que les drones sont tous produits en chine absolument tous tous ceux que vous retrouvez badger en grande surface des grandes marques connues de jouets sont des produits chinois qui valent au maximum 10 15 euros sur les sites idoines donc et en plus ce ne sont pas vraiment les produits premium de ces gammes là déjà on commence déjà on part de loin donc moi je vous conseillerais plus d'aller sur internet d'aller chercher des produits dont on pourra indiquer les adresses éventuellement sur votre site internet vous serez beaucoup plus satisfait ne serait-ce qu'en termes de d'achat mais également en termes de qualité de vol d'accord donc les produits jouets drones qui sont vraiment qualifiés avec une étiquette jouets tu considères que c'est un achat un peu inutile sur ces quoi on paye la marque oui c'est ça voilà il vaut mieux aller chercher un no name sur internet et sur les petits moins chers en grande distribution ce que j'ai remarqué c'est que la façon d'alimenter de recharger les drones est très bas de gamme avec des espèces de batteries mal protégées enfin elles sont au norme ce bien sûr c'est toujours je trouve que les les branchements sont un peu un peu bizarre alors ça ça sera toujours le cas c'est le cas de celui que je vous ai amené voilà avec ses micro connecteurs absolument affreux voilà avec des toutes petites batteries c'est quelle marque celui que nous a emmené alors là c'est un heat shine d'accord je connaissais pas voilà et c'est des toutes petites batteries comme ça d'accord ça ça vaut deux euros la batterie ça c'est du consommable donc c'est une façon de charger les drones qui est normal oui oui tout à fait c'est que c'est complètement c'est complètement standard ça il n'y a pas de pas de miracle là dessus on n'est pas sur des produits extrêmement développés techniquement c'est quelques morceaux de plastique injecté une simple carte électronique relativement simple qui intègre bon pas mal de fonctions voilà mais c'est des produits tout en un qui sont très légers qui fonctionnent très bien par ailleurs et ça se pilote avec le smartphone non ça se pilote avec une radio dédiée d'accord alors selon les gammes de produits on peut retrouver des des radios plus et moins plus ou moins évolué ou plus ou moins évolutive il ya des produits intégralement livré avec des tout en un avec l'écran avec une radio tout intégré etc là c'est un modèle un peu plus évolué ta commande coûte plus cher que le drone alors un petit peu mais celle ci a une particularité c'est que justement elle est on parlait d'évolution et durabilité moi c'est quelque chose qui me tient à coeur j'aime pas acheter un produit unique en fait à usage donc cette radio là permet d'utiliser à peu près tous les drones du marché d'accord donc c'était une radio télécommande c'est une vraie télécommande c'est une radio télécommande avec une antenne protocole tous les entièrement programmable tous les joysticks pour piloter les boutons il y en a elle est assez jolie un argenté on dirait presque un post de pilotage avec les petits boutons c'est un peu l'idée à manipuler dessus donc ça tu peux acheter une radio télécommande comme ceci elle va être compatible avec plusieurs drones c'est un marque tout à fait d'accord avec elle fait elle gère 10 15 protocoles de radio différents télécommande de cette qualité alors ça c'est assez simple ça vaut 50 euros d'accord environ il ya des modèles un peu plus évolué avec des alors après il ya bon il ya toute une évolution de gamme aussi évidemment mais ça c'est un premier prix aujourd'hui vous la trouvez oui à 54 euros je crois de mémoire d'accord avant même d'acheter un drone on peut déjà en fait il n'existe pas si tu n'as pas de drone ça sert pas grand chose moi c'est bien mais sinon tu vas t'ennuyer c'est joli une télécommande mais tout ça ça sert pas grand alors il ya un truc à savoir c'est qu'une radio comme celle là alors c'est pas extrêmement cher mais quitte à vous allez mettre le même budget à acheter un ensemble comme celui là que le budget que vous mettriez en grande surface pour acheter un drone qui va se piloter aux smartphones et qui sera involable faut le dire clairement les modèles tu es les modèles utilisés avec des smartphones d'accord les protocoles utilisés c'est le bluetooth ou le wifi dans le meilleur des cas et la qualité et c'est comme ça qu'on le perd c'est ça une telle latence que vous allez vous amuser une deux trois peut-être cinq fois avec dans le meilleur des cas et après le truc va rester sur une étagère prendre la poussière parce que parce que pas marrant pas précis etc là on a une vraie radio précise qui vous permettra de piloter je vous dis quasiment là presque la totalité des marques de drones du marché c'est la marque jumper c'est ça jumper et modalité 85g c'est ça si je résume un peu ce que tu nous as dit donc pour un usage familial dès qu'on va dès qu'on va à l'extérieur qu'on veut prendre des vraies images etc il vaut mieux réserver ça aux vrais ados voire jeunes adultes voire adultes de la famille voire adultes tout court voilà voilà et pour les plus jeunes qui veulent faire voler les drones parce que voilà ils ont cette envie là prendre plutôt des drones d'intérieur qui peuvent voler en extérieur pas très haut un drone comme ça peut voler en extérieur sans trop de vent évidemment la condition est le vent mais ça c'est pour tout ce qu'on fait voler d'une manière générale y compris pour les anafis et djii c'est la même chose par fortes conditions de vent ça valera pas bien voire pas du tout voire ça va se sauver définitivement mais ça dans un jardin c'est génial d'accord donc ça c'est 80 euros ouais alors celui-ci il est même moins cher que ça il doit être à 40 euros seul et vous allez trouver des kits avec la radio le drone quelques batteries le chargeur des batteries et les lunettes de pilotage en immersion un masque alors simple un basique etc mais qui vous permet de vraiment piloter comme si vous étiez assis à bord du drone pour moins de 100 euros ou 130 euros en france sur des magasins en france on vous mettra les références dans la fiche de l'émission sur watch.tv et ça certes les enfants pourront l'utiliser dans un premier temps comme on dit en vol à vue donc comme on est là aujourd'hui sans masque de réalité virtuelle alors faut le dire vite parce que c'est pas la réalité virtuelle c'est un masque avec une réception radio mais globalement ça pourra se faire assez facilement et ça permet encore une fois d'être révolutif et les parents pourront aussi s'amuser avec je reviens sur sur les autorisations voilà on part en vacances on a loué un jardin au milieu de nulle part dans un petit village on a le droit de voler à un mètre deux mètres trois mètres alors parce qu'il y a un problème des voisins aussi parler de droits mais de tolérance dans ce cas là d'accord alors cette tolérance est applicable en réalité partout en france à l'exception de la zone de paris d'accord globalement la tolérance indique que l'on peut voler sur sa propriété comprenez jardin jusqu'à la hauteur maximale de l'obstacle le plus haut de votre propriété si vous avez un cyprès de 15 mètres et bien vous pourrez voler jusqu'à 15 mètres alors ensuite la question des voisins et des caméras etc il y a une notion évidemment de droit à l'image bah oui de vie privée donc vous n'aurez pas le droit de filmer vos voisins ça me semble logique vous avez le droit de filmer votre maison si ça vous fait plaisir de vous filmer dans votre jardin si ça vous fait plaisir mais le tournage d'images de ce qu'il y a autour de chez vous est interdit d'accord heureusement parce que même sans tourner on peut regarder chez les voisins parce que là c'est indiscret s'ils ont envie de se faire bronzer en bikini sur leur jardin par exemple je vais vous rassurer tout de suite faire démarrer un drone si vous voulez on peut démarrer la nafie ici tout le monde va s'en rendre compte très très vite et les gens maintenant sont réactifs avant ils ne disaient rien et maintenant les gens viennent voir je le fais souvent on le fait en famille maintenant les gens viennent nous voir et nous disent il est à vous enfin vous non on n'a pas envie voilà ce que je comprends donc il faut aussi bien l'expliquer aux ados qui sont avec nous et aux adultes aussi qu'on n'a pas tous les droits et qu'il faut respecter maintenant aussi quand on voyage en étranger je l'ai fait en Islande avant c'était une terre vierge on pouvait sortir son drone l'année dernière on pouvait plus partout dans tous les sites connus il y avait le panneau interdiction au drone et quand tu passes je l'ai quand même fait maintenant quand tu arrives en avion il repère bien les drones il les cherche c'est même plus que ça il faut vraiment se renseigner par les endroits où on passe et par les lieux de transit éventuel si vous faites des escales parce qu'il y a des pays où les drones sont interdits complètement moi j'appelle Laurent quand je pars en vacances avec mon drone on va peut-être pas on va peut-être pas on va mettre ton numéro direct et recommander ça à tous ceux qui nous écoutent on va être sympa avec toi non non il y a des sites pour ça je vous donnerai les adresses il suffit de lire un petit peu non non mais effectivement il faut vraiment se renseigner ah oui il faut se renseigner oui bien sûr parce qu'il y a les pays aux Etats-Unis dans les grands parcs nationaux on oublie alors oui sauf que vous avez le droit de vous faire voler votre drone aux Etats-Unis mais là aussi il faut s'enregistrer ah oui donc il faut s'enregistrer avant de partir oui et est-ce qu'on peut nous en tant que particulier demander une autorisation de vol sur un endroit précis parce que ce jour-là on a le mariage ou non non on peut pas demander en tant que particulier une autorisation de vol non pas du tout la seule enfin dans le cadre d'un usage privé il n'y a pas d'autorisation à demander pour un mariage etc sauf que si vous diffusez le film aux mariés en dehors du cadre familial pur stricto sensus vous êtes dans l'illégalité parce que c'est c'est compris comme un travail professionnel d'accord voilà ça c'est une chose donc sortir votre drone votre nouveau drone pour filmer le mariage du copain du cousin ou de quoi que ce soit je le déconseille tout le monde le fait on le sait mais je le déconseille fortement c'est tentant c'est tentant alors il y a un autre truc aussi qu'il ne faut pas oublier c'est que le survol de personnes est interdit et connaissant la fiabilité des drones même si aujourd'hui tous ces appareils ont une fiabilité relative il reste beaucoup d'inconnus dont les capacités du pilote oui surtout après un mariage surtout après un mariage par exemple un peu arrosé et puis les pannes existent clairement ces appareils ne sont pas d'une fiabilité à 100% il n'y a pas de redondance sur des éléments il y a 4 moteurs s'il y en a un qui tombe en panne le drone tombe alors c'est pas très très lourd mais à 150 mètres de haut ça fait une grosse pomme ça fait une belle pomme ça peut faire quelques bosses donc si ça tombe dans le jardin ça n'a pas de conséquences si ça tombe sur la tête de quelqu'un c'est pas la même histoire et je ne parle pas du landau du voisin ou la voiture de la route d'à côté etc et on écoute aussi les warnings du drone quand il vous dit qu'il faut rentrer il faut rentrer il faut être plutôt il faut être très conservateur prendre une bonne marge même sur ce qu'il nous dit et avec le vent ça peut être très vite il faut considérer tous les facteurs météo de toute façon il faut vous dire un truc c'est qu'à partir du moment où vous mettez quelque chose dans l'air il finira par retomber c'est un principe de base à partir du moment où vous faites voler quelque chose vous savez que ça va retomber il vaut mieux le faire revenir avant qu'il tombe le mieux il faut savoir que ce soit mieux que ce soit vous qui le fassez revenir sur terre plutôt que lui décide de le faire de manière impromptue et surtout sur les plans d'eau moi je n'ose même plus le faire sur un plan d'eau parce que le mettre une semaine dans un sac de riz pour enlever l'humidité ne marchera pas forcément j'ai déjà testé c'est pas bon ça ne suffit pas et vu les prix en tête terminée sur les drones en parlant du drone Anafi qu'on a à peine présenté c'est le dernier de nez de enfin oui c'est encore le dernier grand public de Parrot c'est le dernier drone grand public de Parrot qui est plutôt assez génial quand on se promène parce qu'il est tout petit je le replie avec une main j'arrive à tout faire la housse elle est comme ça et effectivement par rapport aux anciens modèles il est tout petit très belles images d'en haut et puis facile beaucoup de facilité beaucoup de facilité de navigation surtout là il rentre tout seul si on lui demande il marche avec la télécommande qui est aussi assez petite et qui marche très bien donc celui-ci on est toujours dans les 500 600 euros oui il y a des promos en ce moment il y a plein de promos aux alentours de 500 euros c'est un très bel appareil un peu aussi comme les DJI ce sont des appareils qui sont à fond de qualité vraiment belle c'est des images 4K des photos en HDR oui donc c'est vraiment utilisable voilà derrière si on veut utiliser pour faire un film de vacances oui c'est pas un gadget ou un film de famille on peut vraiment utiliser les images quoi en respectant les règles que Laurent nous a expliquées tout à fait et en faisant attention c'est ça voilà bon on va passer un petit peu à d'autres sujets pour les vacances oui tiens moi je te montre quelque chose qui va arriver est-ce que ça te rappelle quelque chose ? non peut-être pas Laurent peut-être Laurent ah bah oui ah bah voilà alors là je montre je montre une image d'un peu manga un peu manga mais c'est le nom japonais c'est le nom japonais parce que toi tu l'as connu sous le nom d'Olivet Tom alors non parce que moi c'était pas ma génération c'était la génération de ma soeur plus jeune d'un peu plus jeune voilà donc oui on la connait tous de mémoire oui Olivier Tom Olivier Tom voilà moi non plus il va pleuvoir alors qu'il fait beau on va peut-être pas on va peut-être hésiter il s'appelle Captain Tsubasa Captain Tsubasa il revient à Captain Tsubasa il va arriver sur TF1 toutes les chaînes de TF1 c'est-à-dire Tfou TFX etc sur le replay et parce que voilà ils ont décidé de remettre une nouvelle série animée c'était les années 80-90 où ça existait et les jeunes des années 80-90 sont aujourd'hui parents donc ils comptent aussi sur ce côté nostalgique outre le fait alors l'histoire c'est le jeune Tsubasa qui est dans son village et décide de devenir le meilleur footballeur au monde et il y a plein d'aventures autour de ça et donc en fait la pardon je voulais mettre un extrait mais j'ai de la pub oui mais t'auras les anciennes les nouvelles ne sont pas encore sorties ah d'accord donc voilà donc on les attend avant l'été et bien sûr avec plein de produits dérivés donc les fans les parents comme les enfants pourront retrouver des agendas des cahiers on va avoir pas mal de choses qui arrivent de l'édition voilà un peu de lecture pour les enfants on va dans l'édition alors moi je vais vous montrer moi je trouve ça assez innovant parce que pour adorer la littérature jeunesse et avoir offert à mes enfants aux enfants de mes copains etc des livres audio qui faisaient du bruit et pas du son je suis assez impressionnée par la qualité des derniers livres sortis donc vous avez les éditions playback avec les livres musicaux voilà j'allais dire j'en ai 5 donc j'ai du Renault du Aznavour du Brassens et du Johnny alors est-ce que je les ai mis en route non peut-être pas hop il y a un petit marche arrêt merci pour les parents qui sont faits pour les tout-petits et qui font de la musique je vous fais écouter et ça marche donc ça marche et c'est reconnaissable ce qui est quand même assez fantastique et donc on va avoir donc là on avait la javanaise on peut avoir à chaque fois qu'on va trouver où est le trou il faut que je regarde là on a le point sonneur des lilas donc c'est vraiment audible et c'est très agréable donc on a du Johnny pour initier ses petits du Brassens du Renault du Gainsbourg et du Aznavour donc il y en a pour tous les goûts et c'est pas que les chanteurs parce que du côté de National Geographic Kids et des deux coques d'or on a la partie audio des animaux donc on va avoir la ferme on va avoir la jungle la banquise et bien moi j'étais assez étonnée alors je crois que c'était dans celui-là non c'est pas dans celui-là ça doit être dans la jungle où j'ai découvert le cri du panda si je le retrouve franchement j'aurais pas imaginé il y a le cri de l'hippopotame c'est quoi ça ? ça c'est un panda et bien moi je savais pas quel était le cri du panda voilà donc franchement je les trouve plutôt pas mal fait j'essaie de vous retrouver les prix c'est dans une dizaine d'euros entre 10 et 11 euros et moi je trouve que c'est plus agréable d'offrir des livres sonores avec un vrai son que d'offrir un livre qui fait du bruit mais bon ça c'est personnel en plus c'est des livres qui tiendront bien sur la plage un petit jeu pour partir en vacances allons-y tu veux tu as une préférence ? allez moi j'ai une préférence je suis là je le trouve super sympa c'est comment ça s'appelle ? escargot pré-parté donc c'est chez Abba je vous mets mon petit plateau voilà hop donc voilà il y a une tendance actuellement c'est de faire des jeux de plateau dont la boîte peut servir de plateau et là on va même plus loin puisque la boîte est aimantée et nos petits escargots et bien ils vont pouvoir avec un petit aimant monter et donc le jeu va se dérouler à la fois sur le plateau de jeu et bien on va monter donc Nathalie est en train de faire grimper des escargots aimantés sur la boîte en métal sur les côtés la boîte est posée la verticale c'est pas bête voilà et c'est un jeu de pari on a des petites cartes où on voit trois petits escargots de couleurs c'est pas une course de son propre escargot l'objectif c'est de faire avancer les escargots qu'on a sur sa carte sur le podium que voici et donc c'est comme un TRC on va parier sur un certain nombre de couleurs d'escargots et on va les faire avancer avec des dés donc ça peut jouer vraiment avec des petits puisqu'on n'a pas besoin de savoir compter donc là évidemment je tombe sur deux fois la touche violette mais je vais rejouer pour avoir deux choses différentes j'ai du rose et du orange je peux soit faire avancer l'escargot rose soit l'escargot orange soit je peux aller sur une une touche orange ou une touche rose donc par exemple là je choisis de faire avancer mon escargot rose sur la touche orange j'ai tout compris et on va avancer jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le podium et après on compte si nos escargots sont ou pas dans les trois premiers donc c'est pour deux à quatre joueurs à partir de cinq ans donc un jeu à bas toujours très joli package voilà et une innovation vraiment sympa sur comme quoi il n'y a pas besoin d'être il faut un peu réfléchir c'est pratique c'est simple mais ça marche il n'y a pas que d'électronique qui fait de l'innovation voilà on a de l'innovation ludique aussi on va emmener pendant les vacances avec son drone et tous ses livres et puis surtout n'hésitez pas on vous mettra les informations sur les drones que Laurent nous a donné sur les sites du gouvernement et sur les quelques marques de drones qu'on vous conseille pour les vacances n'hésitez pas à aller voir sur le site watch.tv on vous mettra tout ça donc à très vite et bien à très bientôt merci Laurent d'être venu avec nous merci à vous pour les vacances à bientôt